Il y a, poursuit Rav Schwarz, deux visions de l'homme, j'ai envie de dire du monde, une vision extérieure et une vision intérieure. Ces deux visions éveillent des énergies différentes et des désirs, des aspirations différentes dans le nefèche. Expliquons. Il y a en l'homme deux énergies. Kohach Amilchama, l'énergie du conflit, mais Kohach Ashalom est l'énergie de la paix. Kohach Amilchama et Kohach Ashalom. Lorsque l'homme perçoit le monde intérieur et l'exercice, le travail du nefèche, uniquement par une vision extérieure, c'est-à-dire une vision de conflit, de guerre, avec les énergies du mal. Ça veut dire que si ma vision du monde, de l'homme, ma vision du nefèche n'est qu'extérieure, dans le sens où je me dis, il y a des énergies négatives, du rat, il faut que je le combatte, alors ceci éveille en l'homme. Le Kohach Amilchama, chez Benavcho, ça va éveiller l'énergie du combat et l'aspiration de ce conflit. Et c'est avec cette énergie et cette aspiration que l'homme aborde tout le travail de la connaissance de soi. Par conséquent, il cherche et il désire trouver les énergies négatives, les énergies mauvaises, et lorsqu'il les trouve, il essaye de les combattre de toutes ses forces. « Il est probable qu'il y arrive, nous dit le Rave, mais il est tout aussi probable qu'il ne réussisse pas dans cette tâche. » Et là, il dit une phrase très intéressante. « Toute cette approche-là, qui est une approche conflictuelle, avec les énergies du mal, en vérité, c'est un conflit de l'homme avec lui-même. L'homme se bat contre lui-même et c'est un grand problème, nous verrons. On peut déjà imaginer le nombre de conséquences, de frustrations, d'efforts, d'épuisements, etc. Si je ne regarde le défèche que dans son aspect chritsoni extérieur, je cherche les énergies négatives, le mal qui est en moi, je le combats. Donc je vais déployer, donc développer le Kohach Hamil-Khama. Peut-être je vais y arriver, peut-être je ne vais pas y arriver. Mais comprenons bien, nous dit le Rave, que celui qui développe le Kohach Hamil-Khama en lui-même, en vérité, il n'est pas en conflit avec un autre adversaire, mais il est lui-même son propre adversaire. Il se bat contre lui-même. C'est un conflit de l'homme vis-à-vis de lui-même. Et ce n'est pas bon. Il va falloir plutôt avoir un regard primi-intérieur, profond des choses. Et là, on va développer le Kohach Hamil-Khama comme nous verrons.